Le jour n'est pas encore levé. Dans le ciel, la lune dessinait un joli croissant. Il n'est ni pâtissier, ni boulanger, juste biscuitier. Tout a commencé un jour dans la cuisine de son appartement en Zup-Sud-Arène. Au moment de Noël, avec son robot, son four ménager, il a fait des gâteaux pour les vendre sur les marchés. L'idée a plu, alors il a quitté son premier métier, l'agroalimentaire, par amour du goût. C'est vrai que dans l'agroalimentaire, le facteur goût, il arrive en dernier dans le cahier des charges un petit peu, je veux dire. Parce que ce qu'il y a à voir, c'est la rentabilité et puis voilà, la rentabilité de l'entreprise, la rentabilité de la fabrication. Et c'est vrai que le goût est en pâti souvent, alors que dans l'artisanat, le goût est en première ligne. Beaucoup d'amandes, du blanc d'œuf, du sucre glace, parfois un peu de beurre, que des bonnes choses. Michael et Isabelle se sont créés toute une gamme de biscuits, de sablés, de macarons. Dans leur boutique, sur les marchés, ils vendent ce qu'ils produisent et produisent ce qu'ils vendent, ni plus ni moins. Pour faire bien, faire bon, les clients aiment leur gâteau et surtout, tout le reste. On ne passe pas dans notre boutique par hasard, on vient vraiment de voir. Donc ils viennent entendre notre histoire, partager notre aventure. Quand ils rentrent chez eux, ils mangent des macarons, des vignocs qu'ils ont acheté à côté de chez eux. Ils ont une certaine fierté, je crois, de les manger et un plaisir aussi de les manger. Si la petite entreprise ne connaît pas la crise, elle ne deviendra jamais grande. Par amour du goût, le macaron, c'est toute une philosophie de la vie. Voilà, un macaron, quand on le mange, déjà, il sait, il ne part pas en miettes. S'il part en miettes, s'il explose, c'est que c'est de la meringue ou qu'il est trop sec, donc c'est perdu. Ensuite, ça doit être bien brûlé à l'intérieur, bien goûté et puis ça doit donner le sourire normalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...